Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 41. Lorsque vous faites l'acquisition d'une nouvelle voiture par location ou leasing auto, de nombreux services existent, en plus des conditions de base contenues dans le contrat qui vous lie vous et le loueur. Du service d'entretien en passant par le service d'assistance et le service de panne, ces garanties s'avèrent essentielles pour le locataire. Dans cet épisode, faisons le point ensemble sur les services liés au leasing auto. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataire, voiture neuve et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast Caroom dédié à l'automobile. Au sommaire de ce 41e épisode, nous verrons en première partie le service d'entretien du leasing auto, nous verrons dans une deuxième partie le service assistance, la troisième partie concernera le service en cas de panne de sa LOA ou LLD, nous parlerons carte carburant en quatrième partie et nous terminerons notre podcast par l'essentiel des éléments à retenir. Et on commence tout de suite avec notre première partie, le service d'entretien du leasing auto. Au moment de la signature du contrat de location longue durée ou du contrat de location avec option d'achat pour les véhicules neufs ou d'occasion, il est généralement courant qu'ils contiennent le service d'entretien. Vous avez droit à cette garantie afin de vous assurer que votre voiture fonctionne dans les meilleures conditions. Le contrat d'entretien en leasing auto prend en charge tous les coûts de maintenance régulière et de réparation mécanique. Ainsi, s'il vous arrive quoi que ce soit, panne de véhicule, sinistre ou encore accident, le service de maintenance de la location longue durée vous fera économiser 100% du coût. L'entretien vous offre également une prise en charge de plusieurs opérations tout au long de votre contrat, opérations de maintenance, réparation mécanique du véhicule, remplacement des pièces usées, remplacement des essuie-glaces et des ampoules, contrôle technique, assistance 24h sur 24 en cas de panne mécanique, d'accident ou de tentative de vol, le dépannage sur place est également possible. Deuxième partie, le service d'assistance. Lorsque vous signez un contrat de location de véhicule neuf ou d'occasion, toutes les prestations d'assistance doivent être convenues avec le loueur. Si elles entrent dans le cadre des services stipulés dans votre contrat, vous n'en supporterez pas les frais. C'est le liseur chez qui vous avez loué le véhicule qui s'en chargera. Généralement, le service d'assistance couvre les incendies, les accidents, les pannes mécaniques, le vol ou tentative de vol et les actes de vandalisme sur le véhicule. Alors en général, si vous souscrivez à ce service, vous bénéficierez d'une assistance 24h sur 24 et 7 jours sur 7 afin d'obtenir une intervention rapide du loueur. Pour les contacter, c'est très simple. Il vous suffit d'appeler le service d'assistance de la LLD ou LOA. Vous trouverez le numéro sur le contrat ou la plaquette remise par le loueur. Le service d'assistance comporte l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7, le dépannage et remorquage sans franchise kilométrique, l'hébergement du conducteur en cas d'immobilisation du véhicule pendant plus de 24 heures, le retour au domicile ou poursuite du voyage si le véhicule est immobilisé. Et voilà qui nous amène à notre troisième partie, comment ça se passe concrètement en cas de panne de sa LOA ou LLD. Il n'est évidemment pas impossible que le véhicule du prescripteur tombe en panne et vous cause un certain nombre de problèmes. Toutefois, pour y remédier et vous empêcher de rester immobilisé trop longtemps, le loueur mettra à votre disposition une autre voiture grâce à l'assistance en cas de panne du leasing auto. A cet effet, le client dispose d'une voiture de remplacement pendant une période donnée et pour un montant donné, tous deux déterminés dans le contrat de location. La plupart du temps, les sociétés de location s'occupent de réserver le véhicule ou bien vous mettent à disposition un taxi afin que vous puissiez récupérer l'auto de remplacement. Notez également que ce service comporte deux forfaits. D'abord la voiture de remplacement au forfait. Le leaseur est responsable de vous fournir une voiture de remplacement lorsque vous êtes en panne et supporte donc tous les frais. Ensuite, la voiture de remplacement au réel. Le loueur négocie des tarifs auprès de partenaires. Le locataire bénéficiera donc de tarifs réduits pour louer une voiture de remplacement pendant quelques jours. Les services que nous venons de voir vous garantissent une expérience de leasing auto optimale. Mais un dernier service pourrait également vous intéresser. C'est notre quatrième partie. Parlons de la carte carburant. En effet, parmi les services proposés pour un leasing auto, vous pouvez également souscrire à la prestation carte carburant pour optimiser vos frais de carburant. Elle offre de nombreux avantages comme des remises commerciales lors des pleins grâce au partenariat que peut avoir votre leaseur. Ce service s'adapte également à vos besoins et propose plusieurs formules en fonction de votre consommation de carburant. D'autres options peuvent s'ajouter à la carte carburant comme le lavage, les péages et les parkings. Et comme pour les précédents services, tout cela doit être convenu avec votre loueur. Et c'est notre cinquième et dernière partie, l'essentiel à retenir. Comme nous l'avons vu dans ce podcast, lorsque vous souhaitez acquérir une nouvelle voiture en leasing, de nombreux services s'offrent à vous. Que ce soit le service d'entretien, le service d'assistance ou le service en cas de panne, ils vous accompagnent 24h sur 24 et 7 jours sur 7 afin de vous offrir l'expérience la plus satisfaisante possible. En plus de nombreux services mis à votre disposition, les assurances d'un leasing auto sont nombreuses et il est important de choisir celle qui correspondra le mieux à votre profil et vos besoins. N'hésitez également pas à vous renseigner sur les démarches du leasing auto pour financer votre nouveau véhicule. Et bien voilà, on en a fini pour ce 41e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant caroom, service leasing auto sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité. Ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.